Musique C'est parti pour 52 minutes de bonheur cadencés au son du tam-tam. Et entre deux roulements de tambour, on apprendra à jouer au scrab. On apprendra également à revisiter un repas façon chef à Déon. Bonjour à tous et bienvenue. Musique Il est midi et on déjeune. Et au menu ce midi du mafé de poulet revisité façon chef à Déon. Bonsoir, moi c'est Yves Adéon. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une sauce mafé à ma façon. Et pour ce faire, on va commencer. Il nous faut la pâte d'arachide. Le poulet, haricots verts, choux, du piment rouge, de l'ail écrasé et gingembre, du piment vert, concentré de tomates, persil pour la décoration, carottes, oignons engrodés et aubergine engrodés. Maintenant, nous allons démarrer. Je laisse l'eau bouillie, je ferme. Tac, j'attends quelques minutes. Musique 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 On met l'ail et gingembre. Musique 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 je vais ajouter quelques anis étoilés pour pouvoir infrimer la sauce j'ajoute concentré de tomates le temps que la sauce est sur le feu en train d'être cuit pendant ce temps on profite du temps pour pouvoir frire le poulet j'ajoute les gros doignons et là j'ajoute les aubergiles pendant ce temps j'ajoute le poulet dans l'huile là j'ajoute les choux j'ajoute le poulet parce que ma sauce, elle est presque prête. On va ajouter la viande dedans. Et là, on le laisse mijoter. Quelques minutes. Pas mal. On ajoute les haricots verts en dernière position pour que ça ne noircit pas. On va passer le dressage. Et là, on ajoute un chaud. Et là, l'aubergine. Et un peu de sauce sur le riz. Et là, les carottes. Les légumes facilitent plus la digestion. Donc, c'est très important quand vous faites une sauce d'arachide. C'est toujours bien de mettre les légumes, surtout le chou. Parce que le chou, ça facilite très vite la digestion. Oh là là. Bon. Je vais ajouter. Juste. Un peu de verdure dans ma sauce. Tac. Et le tout à jouer. Donc, si je veux. J'ajoute juste un peu de verts s'élachés. Et, tac. Le tout est joué. Voilà. Notre sauce, elle est prête. On peut l'accompagner d'un bon riz pilaf. Ou du riz blanc, tout simplement. Ou ceux qui aiment bien manger la pâte noire Télibor. Peuvent l'accompagner aussi avec Télibor. Et bon appétit chez vous. Et à très bientôt. C'est notre sauce d'arachide d'habitude. Mais revisité façon chef adhéant avec des légumes et autres. Hermande, bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Amilou, bonjour. Bonjour Mylène. Bruno. Bonjour Mylène. Bonjour à tous. L'odeur du repas vous a attiré ce goût ? Rien que l'odeur et pas le goût. Est-ce que vous n'aurez pas le goût ? On va parler d'odeur, même si on a une idée du goût que cela peut donner. La sauce d'arachide, c'est une sauce qu'on partage un peu partout en Afrique de l'Ouest ici, au Togo, au Sénégal. Voilà. Et puis, c'est une sauce que tout le monde mange. Maintenant, chaque pays a peut-être sa subtilité, sa manière de procéder. Mais après, à la fin, c'est que l'ingrédient de base dont le goût ressort le plus dans la sauce, c'est qu'on sent le goût de la pâte de l'arachide. Et voilà, c'est une sauce qui est toujours la bienvenue dans nos maisons. Avec un peu de fromage ? Oui, un peu de fromage, un peu de viande, un peu de viande de brousse aussi. Comme je l'ai dit, ça dépend de là où vous vous situez. Vous allez un peu dans les collines, ils vont vous faire cette même sauce. Mais avec de la viande de brousse, vous allez un peu dans le nord, on va vous faire la même sauce parfois avec un peu de moutade même. Et puis donc, voilà, chaque région y ajoute quelque chose quoi. Aminou, ça se fait chez toi ? Ah oui, ça se fait comme Bruno l'a dit, un peu partout. Et c'est d'ailleurs une sauce qui donne assez d'énergie parce qu'on sait que quand c'est à base de l'arachide, c'est assez de lipides que ça procure. Armand ? D'où je viens aussi, on prend de la sauce d'arachide. C'est vrai que c'est plus une sauce importée parce que d'où je viens, c'est beaucoup plus le gombo et puis des légumes, ce qu'on appelle fétriques, boumants. Donc voilà, que tout le monde a fini par adopter également. Mais bon, on a importé quand même la sauce d'arachide que j'adore particulièrement avec du télibor. Ça passe avec du riz aussi encore plus et avec de l'impilé encore mieux. Donc voilà, chacun essaie de trouver la formule qui va avec. Et puis voilà, on se fait plaisir maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec la pâte du riz. Ah non, j'avoue, j'avoue que non. C'est tellement que Bruno lui... Ça passe, ça passe aussi. Oui, oui, ça passe, ça passe. En fait, le riz, vous le préparez, c'est du riz cassé, donc vous le préparez avec un peu plus d'eau qu'à la normale. Donc à la fin, déjà pendant que ça boue, ça devient pâte tout seul. Maintenant, vous ajoutez la spatule, voilà, vous remuez, vous obtenez... Non, pas vraiment parce que lorsque c'est cuit, ça devient mou, donc vous n'avez qu'à remuer et obtenir, voilà, on va dire une matière pâteuse que vous mettez dans des calbasses par quantité et vous roulez la calbasse qui était en temps bouillée pour donner une forme ronde, un peu comme l'impilé, et que vous servez. Ah mais ça, je vais essayer, je vais essayer, c'est assez intéressant comme recette. On découvre ce repas beaucoup plus dans le grand borgou, c'est-à-dire le borgou, la liburi, et un peu dans la takora et la donga, pourquoi pas. Et ça a toujours le même goût que le riz qu'on prend d'habitude tous les jours ? Non, non, vous ne mangez plus du riz, mais il faut manger la pâte du riz. La pâte. Bon, c'est plus loin de moi du confinement. Mais quand même, cette sauce, on peut la déguster avec du riz, avec de la pâte noire, comme le chef Adéon l'a assez bien précisé. Chacun y va en fonction de son inspiration. Même si vous voulez vous prendre du pain, ce n'est pas interdit. Ah oui, pourquoi pas. Avec des boules d'akasa, ça passe. C'est comme vous voulez, du moment où la sauce est là, donc... Avec de l'akasa, ça passe. Ça passe, donc il n'y a pas de souci, chacun y va en fonction de son inspiration. Et puis voilà, mais là, c'est quoi vous voulez, du poulet mafé, c'est ça ? Du poulet mafé, oui. Du mafé de poulet. Du mafé de poulet, c'est... Bon, déjà, mafé au Sénégal, c'est la sauce d'arachie qui est appelée comme ça là-bas. Et du poulet, bon, puisqu'on a mis du poulet, quoi. Du poulet, oui, c'est ça. Au Burkina, ça va certainement prendre le nom de mafé au poulet bicyclette, parce que là-bas, c'est beaucoup plus... Autobos, c'est azine... Azine desi. Azine desi, voilà. Alors, on dit un gros... sous son bras, sur le rendez-vous de midi ce vendredi à Yodélé. Amidou ? Oui, Mireline, vous l'avez si bien dit, à Yodélé, c'est bien celle-là que nous recevons aujourd'hui. De son vrai nom, Gloria Lawson. A Yodélé est né un 25 août à Calavie, au Bénin. Son père et sa mère sont déjà avant sa naissance dans la musique. Elle a donc baigné dans le monde musical dès l'âge de 5 ans. Eh bien, elle a montré à travers son travail que la musique n'est pas que l'apanage des personnes âgées. Quoi que l'âge de la musique béninoise, on peut dire sans risque de se tromper, que l'artiste Ayodélé est né avec le micro à la mer. Ayodélé, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour Ayodélé. Vous allez tous bien ? Super, super. C'est un plaisir de t'avoir dans le rendez-vous de midi. Bonjour, bienvenue. Le maquillage artistique, toujours. 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 Les bracelets. Il faut dire que c'est le single Papato qui a révélé Ayodélé au grand public. Et c'est en même temps ce titre-là qui vous a permis de participer et d'être deuxième au concours prix RFI Découverte en 2017. Vous jouez à plusieurs instruments. Déjà votre obon, le obon qui est là. Et c'est Papato qui la révèle. Justement. Comme c'est paradoxal. Papato vous révèle. Bon, elle n'a pas fait du Papato, mais elle a dénoncé. Ah ouais, donc c'est Dieu qui vous a vraiment inspiré. Alors Ayodélé, d'abord pourquoi le sobriquet Ayodélé ? Ayodélé, déjà pour ceux qui ne le savent pas, c'est un prénom Yoruba qui veut dire que la joie est venue à la maison. Alors moi j'ai choisi ce prénom parce que non seulement j'ai quelques origines Yoruba, d'accord, à la base, mais aussi à cause de la profondeur de la signification de ce prénom-là. Parce que ce que je veux en fait, c'est de partager de la joie autour de moi à travers tout ce que je fais, à travers mon quotidien, ce que je vis au quotidien, à travers ma musique, mon sourire. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi la joie. Et le sourire, vous en donnez très bien et très souvent d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup le sourire. Vous avez constaté, elle est assise, ça ne fait pas... Pourquoi vous nous forcez à constater, vous nous avez constaté. Laisse me constater. Alors Ayodélé, aujourd'hui quelle est cette musique-là qui vous identifie le mieux ? Je dirais que c'est la voix de musique. La voix de musique. Parce que franchement moi, dans ma musique, je n'ai pas de limite. Je fais absolument tout. Et dans la voix de musique, on retrouve un peu de tout. Tantôt je fais du reggae. Tantôt je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Tantôt je fais du blues. Tantôt je fais de la musique 100% traditionnelle. Parfois je bouscule vers la musique urbaine et je n'ai pas de limite en fait. Alors Pacpato, qu'est-ce qui a inspiré ce titre ? Et si la régie est en accord avec nous, on va voir quelques images de cette chanson. Bien sûr. Pacpato en fait, je l'ai chanté parce que je vois que ça se passe tous les jours en fait. D'accord ? Donc ça fait partie des faits de la société. Qu'on voit qu'il se passe tous les jours. Les gens mentent, ils disent qu'ils n'ont pas vu. Ils détruisent des relations d'amitié ou des relations amoureuses. Donc j'ai dénoncé ce fait. Est-ce que vous avez été victime de phénomène de Pacpatoïsme ? Pas pas personnellement parce que franchement, je n'aime pas trop m'entourer de gens. J'aime être seule dans mon monde. L'équivalent de Pacpato en fond, c'est quoi ? C'est un peu différent. Un peu différent. Pacpato, c'est plus Ivoirien. C'est Ivoirien qui ont sorti ce concept et qui est devenu... Quels sont les souvenirs qui vous viennent souvent dans la tête quand vous écoutez cette chanson-là ? Je pense directement au Prix Découverte RFI parce que ça a été mon premier single. J'ai démarré la carrière proprement dite avec ce single-là, j'ai directement été sélectionnée au Prix Découverte RFI grâce à mon directeur artistique qui a postulé pour moi. Je lui passe un coucou d'ailleurs. À votre insu ? Oui, je ne savais pas. J'étais au courant de rien. Il postule pour vous, à votre insu. Vous ne saviez même pas que... J'étais au courant de rien. Pour la visibilité, pour la promotion de l'artiste. Et comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu comment tu expliques que ça s'est passé. Ah, ça ! Voilà, je dormais encore un beau matin et mon portable a sonné. Et quel jour ? Un lundi ? Un samedi ? Ouais, c'était un lundi. Un lundi matin. Un lundi matin. Et donc, le portable a sonné, j'ai décroché. On me dit, vous êtes bien à Yodélé ? Je dis, oui. Voilà, nous appelons depuis RFI. Vous vous annoncez que vous êtes parmi les dix finalistes du prix Découvette RFI 2017. Bon, tu sais, naturellement, quand tu dois un appel de réveil au départ, tu te paies. Donc, dès que je... Enfin, je me suis ré-reveillée, si je peux le dire ainsi. Et j'ai dit, pardon, vous avez dit... Et ils ont dit, oui, c'est Yodélé. Je dis, oui. RFI qui vous appelle. Vous avez été sélectionnés pour le prix Découvette RFI parmi les dix finalistes. J'ai fait, wow. Puis, je me suis mise à courir dans la chambre. Je criais, je criais. Alors qu'à l'autre bout du combiné. Oui, il était là, il attendait. Donc, quand j'ai fini de faire mon show, on a fini la conversation. Voilà. Alors, juste après, il y a eu d'autres chansons, d'autres titres. Alors, qu'est-ce qui a motivé le titre Partage? Parce que c'est que... C'est partie certainement d'un constat. Oui. Partager parce que... Il y en a qui sont réellement dans le besoin. D'accord? Parfois, je me réveille et je me dis, le monde est parfois tellement injuste. Parce qu'il y en a, ils ont tellement les moyens qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et moi, j'ai créé une ONG. L'ONG à Yodélé, d'accord? Qui fait la promotion de l'art et de la culture. Et qui vient également en aide aux personnes défavorisées. Donc, c'est dans le temps où l'ONG a été légalement enregistrée que j'ai directement sorti partagé pour sensibiliser les gens, enfin, les amener à partager ce qu'ils ont. Même si ce n'est pas beaucoup avec ceux qui sont réellement, mais vraiment dans le besoin. Parce que c'est très, très important. Voilà. Alors, on va juste permettre aux amis téléspectateurs de voir un peu l'enfance de notre invité, l'artiste Ayodélé. On va vous plonger des années en arrière. Attends, comment ça, l'enfance? Ah oui, à travers quelques images, j'en souviens. Donc, on aura quelques photos et vous allez nous dire si vous avez encore des souvenirs liés à cette photo-là. Moi, je suis impatient quand même. Moi, j'aimerais voir à quoi ressemblait Ayodélé et à Yodélé. Et à Yodélé, à Yodélé, à Yodélé. Et à Yodélé, à Yodélé, à Yodélé, à Yodélé. Je vais voir, je vais voir. Ah oui. Une première? Déjà, très mince. On dirait, je ne vais pas. Déjà, très mince. Alors, regardez celle-là. Mais qui m'a fait ça? Oh là là! Je vais avoir 6, 7 ans, là. Ah oui. 6, 7 ans, ouais. Ah là, je devais avoir 10 ans. Alors, vous avez tout le temps accompagné papa. Et comment ça se faisait? Ben, j'étais la chanteuse principale dans l'orchestre de papa. Bon, je le suis toujours, d'ailleurs, parce qu'il m'arrive de débarquer, de vouloir jouer avec lui, comme ça, sur des manifestations. Donc, ça a commencé à 4, 5 ans. D'accord? Il a créé son orchestre à Abomek à la vie. Et un jour comme ça, ils étaient en train de répéter. Et tu vois, le guitariste, il a commencé par jouer une chanson avec la guitare. Une chanson que je maîtrisais bien. Parce qu'en ce moment-là, dès qu'une chanson sort, automatiquement, je carte. D'accord? Et quand il a commencé, j'étais en train de fredonner. Mais je ne savais pas qu'il m'écoutait, en fait. Tu vois? J'étais gamine. Bon, j'étais même pas habillée. Et il a appelé mon père et il a dit, ta fille, elle chante? Mon père a dit. Bon, elle s'amuse à chanter. Mais après, c'est rien de grave. C'est rien de ses lieux. Et il a dit, il faut qu'elle chante. Je suis en train de jouer une chanson à laquelle elle est en train de fredonner. J'ai envie de l'entendre chanter dans le micro. Papa a dit, d'accord, Gloria, viens chanter. Et j'ai pris le micro. Ils ont commencé. J'ai descendu. Je crois qu'il devait avoir Fifi. Fifi Fender. Oui. Fifi Fender, il m'a vu grandir. Donc, j'ai descendu le morceau. Et mon père, il m'a regardé. Toi, tu me suis. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Encore. Papa même te découvre sans savoir que tu avais un talent caché. En fait, il savait que j'aime chanter. Je m'amusais à chanter. Sous la douche. Sous la douche. Sous la douche. Quand des chansons passent à la télé. Et tout. Parfois, il m'enregistrait même sur des cassettes. Ah oui. Bon, il s'amusait à jouer de la guitare. Et je m'amusais à chanter. Mais bon, il n'avait pas vraiment pris au sérieux. Voilà. Donc après, tout ça est devenu beaucoup plus sérieux. C'était noir que tu l'accompagnais sur les manifestations. Après, je suis devenu le trésor. Alors, oui. Et même, parlant de manifestations, il faut dire qu'on a retrouvé à Yodélé, sur plusieurs sets. D'abord, à l'Institut français. Également, le festival international de Porte-Nouveau. Où vous avez vraiment fait, démontré que voilà, en tant qu'artiste, on peut vraiment accompagner les choses culturelles de son pays. C'est exact. Alors, revenons à l'amour. Pour vous, l'amour, à quelle place dans votre vie? Ben, l'amour, déjà je dirais que... Question Saint-Valentin. Ah oui. Déjà, je dirais que... Vous avez un cœur. Ah oui. J'adore l'amour. J'adore l'amour. J'adore chanter l'amour. L'amour, pour moi, c'est ce sentiment-là qu'on a envers quelqu'un. D'accord? Qui nous pousse à vouloir du bien de cette personne-là. Bon, par l'un côté amoureux, amoureux, ça, c'est tout autre chose. Mais le plus important, c'est de vouloir du bien de son prochain. Et l'amour, pour moi, c'est ça. Et au délai célibataire? Oui, je le suis. Tu ne suis pas engagée, toi, du tout? Non, je ne suis pas engagée. En tout cas. En tout cas, quoi? Je suis aussi un peu à fin, donc... On peut dire, si... Alors, comment ça se passe en tant que femme dans le showbiz? Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que quand tu es femme dans le showbiz, tu te demandes est-ce que les gens apprécient réellement ce que tu fais ou ils ne veulent qu'avoir ton corps. Tu vois? Parce que quand tu vas voir les gens, tu demandes à ce qu'on t'aide. Parce que déjà, la route de musique au Bénin, ce n'est pas facile. Quand tu ne fais pas 100% de la musique urbaine, tu n'es pas forcément sollicité sur toutes les scènes. D'accord? Et donc, c'est un peu compliqué. Et du coup, quand tu vas voir des gens, tu demandes des aides et tout. Bon, ils veulent bien t'aider, mais après, il faut qu'ils aient quelque chose en échange. Du coup, là, ça devient compliqué. Et je dis souvent que beaucoup remarqueront que je vais très, très lentement. Je vais à mon rythme. Voilà. Mais je pense que c'est mieux comme ça parce que je suis su d'aller sur moi. Mais comment est-ce que cela se gère mentalement quand vous avez l'impression que tout le monde est à vos trousses? Pas peut-être pour votre talent, mais peut-être pour toute autre chose. C'est frustrant. C'est frustrant parce que déjà, moi, j'ai des rêves. D'accord? Et je sais que j'ai le talent. Franchement, ce n'est pas pour me vanter, mais le talent, je sais que le talent est là. Mais il manque quelque chose pour faire exploser le talent. L'opportunité. Quand tu fais de la musique, de la word music, il faut que ça explose en fait. Il faut que tu parles de chez toi. Il faut que tu parles de ta culture et dans d'autres pays. Mais s'il n'a pas ce qu'il faut, s'il n'a pas les opportunités qu'il faut, les coups de pouce qu'il faut et tout, ça ne pourra pas marcher. Donc, du coup, c'est frustrant quand tu sais que des gens ont la possibilité de t'aider, mais ils veulent forcément avoir quelque chose en retour. Puis, ça devient compliqué, quoi. Alors, vous avez, dans ce sens-là, chanté plusieurs titres pour montrer combien l'amour représente ou bien à une place capitale dans votre vie. Oui. Alors, vous avez chanté Iphemi. Iphemi, deux parties. Iphemi, déjà, ça veut dire mon amour. C'est un Yoruba. Il est où ? Quelque part dans la nature. Seigneur, envoie-moi mon prince Charles. Mais c'est ça. Parfois, il est à côté. Oui, c'est votre Iphemi que vous êtes allé chanter. Ou jusqu'en face. Ou jusqu'en face. Ou jusqu'en face. Ah, si vous dites ça, vous allez déclencher notre guerre. Non, non, non. Comme je dis la petite histoire, voilà, tu es célibataire, tu vas prier. Je suis tout le temps à l'église. Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi un mari. Que ton voisin à la maison. Ah oui. Il est célibataire. Mais les femmes, vous voulez que Dieu vous parle dans quelle langue ? Généralement, quand c'est très proche, on ne voit pas. On préfère aller chercher. Ok, donc Iphemi, qui dit mon amour. Oui, ça compte l'histoire d'une fille, enfin, une adolescente, qui voudrait vivre librement une relation, mais ses parents, pardon, surtout son père, n'est pas d'accord parce qu'il trouve qu'elle est encore beaucoup trop jeune pour se lancer dans une relation amoureuse. Voilà. Alors, on va voir les images de Iphemi. En tout cas, très bonne réalisation de ce clip-là. Mon amour, mon amour. C'est de l'amour, maman. Laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée mais moi je l'aime. Quand il me prend, dans ses bras il me touche pas, je suis roto. Baby. Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple, à Saint-Valentine, nous avons un coffret Valentino qui est composé de... Ça prend compte trois agences ici. Nous avons les agences de Poïcon, Cotonou et Porto. À Porto, nous avons des parcelles d'un million à Mistreté. Catagon, que nous avons laissé à 900 000 juste pour le mois de février. À 900 000 les paiements échelonés et à 800 000 les paiements cash. Il y a déjà une réduction de 100 000 et de 200 000. Réduction de 200 000 pour celui qui perd en cash et non pas échelonement. Et donne droit à une parcelle encore à Corvée ou Boïcon, au choix. En cadeau, ça c'est un cadeau. Reprenez doucement. En dehors des réductions de soit 100 000 ou 200 000, vous avez droit encore à une parcelle. Parcelle, à Corvée ou Boïcon. Ah oui. On fait gratuitement. À Yodiné, on attend quoi. Donc vous faites les choses en couple, c'est en pair. On se lance ? C'est pour permettre à un monsieur... C'est pour permettre à un monsieur qui vient s'acheter une parcelle, d'en avoir une en option encore, gratuitement, pour sa moitié. C'est bien ça ? C'est ça. Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir bénéficier de cette promotion ? Non, pas de critères. Vous venez, vous les prendre une parcelle. On peut être célibataire, on profite de cette promotion, on peut bénéficier de cette promotion, même en étant célibataire ? Oui. Oui, vous achetez, vous gardez les deux, quand vous aurez l'âme seule, vous nous donnez une. Du coup, c'est le fait de Saint-Valentin, il y en a qui ont pensé aux célibataires. Ah oui. C'est intéressant, non ? Oui, un peu partout. Saint-Valentin avec parcelle. Ah oui. Bon, ça soit un peu des sentiers battus de parfums, sorties de chocolat. Oui, mais on ne dira pas non, parfois, est-ce que vous n'avez pas prévu des parfums, des chocolats pour les enfants ? Des bouquets de fleurs, du vin. Oui, on ne dit jamais non à ça. Voilà. On prend la parcelle et on prend les fleurs. En fait, les fleurs, c'est la base. Exactement. Donc, à chaque événement, il y a toujours une promotion. En décembre, on sort juste d'une promotion. On est en février, c'est le mois de l'amour. En mars, on va dire que c'est la femme. Le mois des femmes ? En avril, on ne sait pas. Poisson d'avril. On ne souhaite pas avoir poisson d'avril. Peut-être la Pâques. En mai, pour les travaux, peut-être. Faites du travail, juin, je ne sais pas, août, l'indépendance. Promo indépendance en août. Anniversaire d'Ayodélé, promo Ayodélé. C'est l'occasion de fialer ça. Durant toute l'année, vous êtes en promotion aussi. Et on vous contacte où ? Nous avons le 60-22-22-02. Le 60-22-22-02. WhatsApp comme appel. Et le 98-28-03-28. WhatsApp et appel ? Le 98-28, c'est juste les appels. Le 60, le WhatsApp et appel. Ayodélé a tout enregistré. Il viendra vers vous, à coup sûr. Non, j'espère que mon prince charmant fait quelque part enregistrer aussi. Je ne peux peut-être pas emmener. Alors, on va écouter Ayodélé. Oui, justement. Ayodélé, on a dit qu'elle est là avec son augment. Et j'ai ramené une vidéo qu'on a retrouvée comme ça sur YouTube. Oui, démonstration du augment dans un marché. Et voilà, cette belle démonstration du augment. Alors, qu'est-ce qui a inspiré, je dirais, cette sortie-là ? Ben, le obon, c'est mon instrument fa et je joue tout le temps. Je joue tout le temps à ça. Donc, pratiquement tout ce que je fais, j'insère le obon dedans. Et vous allez jouer ce midi. On vous écoute, on vous suit. Ah, bon, vous allez taper les verres. Oui, on fait ça, ça on sait bien le faire. On y va. Franchement, sa tête est nulle. Non, mais à vous quand même, vous avez essayé. Et on a vu, on a vu, elle dansait aussi. Ah oui, justement. Elle danse très bien. Il faut qu'elle danse pour nous aussi. Ah oui, elle va danser. Alors, le dernier clip de Ayodélé, c'est bien... L'État, oui. Une chanson que vous avez bien voulu reprendre. C'est Alandita Marie. Alors, pourquoi ce projet-là ? Ben, c'est une chanson que j'ai toujours aimée. D'accord ? Et c'est surtout une chanson qui invite à danser. D'accord ? Dans le Nord, dans la Takora, vous vous réunissez dans la nuit, au clair de lune. Vous chantez, vous dansez. Faites un siècle, en fait, et chacun entre dans le siècle et fait son show, quoi. On écoute et on danse. Oui. On n'est pas encore pas. Donc, vous voulez vraiment que je danse, quoi ? Ah oui. D'accord. D'accord. Bruno, c'est chez toi. On tue, Bruno. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas une espèce de la danse. Alors, c'est ce n'est pas de Ayodélé qu'on finit aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Ciao, ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501